L'obsolescence paramée est un sujet qui a des conséquences sociales, environnementales mais également économiques. C'est un sujet sur lequel le Comité économique social européen on s'est attaqué à partir de 2012 et nous avons été l'auteur du premier texte européen sur l'obsolescence paramée parce qu'on pense que derrière les montagnes de déchets, notamment les filières électriques et électroniques qui sont produits, on est également sur un problème social parce que c'est toute la création d'emplois derrière et puis c'est un problème de confiance envers le monde de l'entreprise. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, sur lequel vous m'avez auditionné qui est la raréfaction des métaux rares, le thème a été pendant très longtemps occulté, on n'en a pas parlé, simplement parce qu'on s'est attaqué simplement à la problématique de mise en décharge mais pas la raréfaction des métaux rares. Si on prend un exemple pour être très concret du smartphone dans lequel vous avez entre 20 et 60 métaux à l'intérieur dont beaucoup de pièces rares, en fait seuls 16% sont recyclés et pour certaines seul 1%. Donc en fait si on travaille sur la durabilité des produits, on participe de ce grand mouvement de longévité des métaux rares et de protection des métaux rares. Donc si on prend pour être très concret des exemples, le cuivre, le nickel, le plomb, l'étain, ce sont des produits sur lesquels on considère que d'ici 30 ans ces produits auront totalement disparu. Donc peut-être comme nous ne sommes pas totalement prêts au niveau des innovations technologiques, le fait de pouvoir travailler sur la durabilité des produits, faire que le produit dure 2-3 ans de plus parce qu'il sera réparable ou parce qu'il sera éco-conçu de manière un peu plus durable, ça participera de ce grand mouvement, ce qui en plus pour la France et pour l'Europe participera aussi beaucoup de notre balance commerciale. Au niveau du sujet, il faut distinguer deux actions. Il y a celle qui conduit en France dans le cadre de la feuille de route économie circulaire où il y a un groupe de travail sur la réparabilité et on espère pouvoir aboutir à un indice de réparabilité à partir de début de l'année prochaine, ce qui permettra aux consommateurs d'avoir une information sur est-ce que si j'achète ce produit je pourrais le faire réparer. Et au niveau européen, beaucoup d'initiatives sont lancées. On teste actuellement, on va tester à partir du mois prochain pour être très précis, un affichage sur la durée de vie estimée du produit parce que là, ça permettra aux consommateurs de savoir si quand j'achète un produit, c'est quoi le nombre d'années sur lesquelles je pourrais l'utiliser sans que ce produit tombe en panne. Il ne s'agira pas forcément de pouvoir le faire réparer mais je saurais si j'achète un produit, si ce produit il est durable et donc je saurais si j'ai intérêt à payer peut-être un peu plus cher un produit plus durable. Et là, c'est un progrès assez considérable. Et puis, on va organiser nous, au Comité économique social européen, le 30 novembre, un grand colloque pour fêter les cinq ans de la vie d'initiative qui a été fait, qui comme je disais a été le premier texte européen pour voir depuis cinq ans qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que les industriels ont fait, qu'est-ce que les associations de consommateurs ont obtenu et qu'est-ce que la Commission européenne a mis dans les tuyaux de manière à ce qu'on puisse déboucher sur un sujet qui concerne tous les consommateurs européens. Et moi, ce que je dis souvent, c'est qu'à l'aube des élections européennes qui vont bientôt se tenir, si on peut montrer que la Commission européenne, que l'Union européenne est capable de se bouger sur un sujet qui concerne tous les Européens, alors là, on aura marqué un grand pas.